Musique Olivia Adriaco, bonjour. Bonjour. Alors, passionnée d'animaux ? Passionnée d'animaux, nous avons la responsabilité de faire attention aux animaux et de prendre soin d'eux. Je trouve que c'est la responsabilité de chaque être humain et donc c'est tout à fait normal. Et je réponds évidemment présente dès qu'on m'appelle pour eux. Toute petite, vous étiez bercée autour de chats, de chiens, vous vivez à la campagne ? Oui, j'ai eu la chance de grandir à la campagne. Donc on a toujours eu des chiens, on a eu des poissons rouges, on a eu une belle tortue. Et puis j'ai toujours monté à cheval. Et puis aujourd'hui j'ai un chien, un petit chien et trois chevaux. Et un petit chetland, oui. Un petit chetland. En plus, oui. Le rapport justement de l'homme au cheval est différent avec le rapport avec celui du chien ? Ou c'est exactement le même ? Vous leur parlez à vos animaux ? Ah moi j'arrête pas de leur parler. C'est épouvantable. D'ailleurs on pense que je suis assez gâteuse. Mais en même temps, je pense que le fait de leur parler, ils comprennent de plus en plus de mots. Et ça fait tilt dès qu'on les prononce. Alors évidemment, la différence entre le cheval et le chien, c'est que le chien, il vit tout le temps avec vous. Et donc il est forcément beaucoup plus proche de vous. Bon évidemment, je ne vis pas avec mon cheval dans mon appartement. Bon moi ! Donc pourquoi pas, j'ai déjà eu des chevaux avec moi à la campagne, j'en ai eu chez moi. Et ce sont des animaux exceptionnels, formidables. Moi je les aime beaucoup, ils sont tendres, ils sont jaloux pareil, ils sont contents de vous voir. Le mien il est nid quand il me voit. C'est vrai ? Oui, oui. Vous reconnaissez ? Bien sûr, bien sûr, ils vous reconnaissent de loin, ils viennent vous voir, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Votre plus belle histoire avec un animal, ça serait laquelle ? Oh, j'en ai plusieurs, mais... Une ou deux, allez ! Oui, j'ai eu mon premier cheval, alors lui c'était extraordinaire. Il était bon, on était très proche, je l'ai eu tout petit, vraiment, c'est moi qui l'ai séparé de la mer. Et quand je lui ai donné des cerises, je me suis approché du boc, je lui ai donné des cerises, il s'est mis à cracher les noyaux. C'est pas vrai. Donc ça, ça m'a fait beaucoup rire, il arrivait à enlever le papier des sucres aussi, à désenvelopper les sucres. Enfin voilà, j'en ai plein des histoires avec les animaux, c'est vrai que quand on est avec eux, quand on vit avec eux, c'est vraiment très drôle. Mon chien aussi, quand il était petit, la première fois qu'il a levé la patte, il s'est cassé la gueule. Enfin, il y a plein de choses très rigolotes à raconter, j'en ai des plus tristes, mais j'ai plutôt envie de rester sur une note gay. Justement, la misère animale, ça vous révolte ? Vous avez envie d'un petit appel à faire aux auditeurs ? Ah non, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Quand on prend un animal, on doit absolument s'en occuper jusqu'au bout. Vous remarquez, on abandonne bien les vieux. Mais je trouve ça absolument inadmissible. Ce sont des animaux qui dépendent de nous, on doit les prendre en charge jusqu'au bout. Et un abandon, c'est forcément la mort. Donc on ne doit pas faire ça. Et pour finir, il y a une petite tradition dans l'émission, j'ai une petite baguette magique. Et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal, ça serait lequel ? Je crois que je me transforme en cheval ou en éléphant. Un cheval chez Olivia Adriaco ? Ah oui, chez moi, ils sont super bien les animaux. Avec des cerises ? Avec des cerises, avec des sucres, avec beaucoup d'amour surtout. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous.